Pourquoi on est myope ? Pourquoi on est hypermétrope ? Pourquoi on est astigmate ? Et pourquoi on est presbyte ? Comment ça se passe dans l'œil ? Quelles sont les solutions et surtout, est-ce qu'on peut en guérir ? On va décortiquer tout ça dans cette vidéo, mais avant, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne la vue et les lunettes, il faut s'abonner. La vidéo peut paraître un petit peu sombre, mais c'est fait exprès pour pouvoir bien expliquer avec un petit jouet d'enfant. Donc voilà un œil. Et quand on regarde un objet, par exemple mon doigt, les rayons lumineux qui font la hauteur du doigt vont arriver sur l'œil, et l'œil agit un petit peu comme une grosse loupe, c'est-à-dire que les rayons vont converger sur le fond de l'œil, ici, sur la rétine, pour avoir une image nette. Ça, c'est dans le cas d'un œil qu'on appelle émétrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de correction visuelle. Si on imagine que ce mur, c'est notre rétine, un œil émétrope focalise, comme on le voit là, une image nette sur la rétine. Quand on est hypermétrope, l'œil est trop court. Donc l'image nette est focalisée sur un plan qui est en arrière de l'œil, en arrière de la rétine, virtuellement. Ce qui fait que sur la rétine, l'image devient floue. Alors là, on matérialise ici la rétine par une feuille de papier. Mais l'hypermétrope a la possibilité, entre guillemets, d'accommoder, de forcer sur la puissance de son œil, un petit peu comme quand on regarde de près, on force, on augmente la puissance de son œil, pour rétablir une vision nette. Donc en général, l'hypermétrope voit bien clair, enfin ça dépend de son âge, puisqu'on va dire que la puissance de l'œil, la possibilité d'accommoder de l'œil, diminue en fonction de l'âge. A savoir qu'à 20 ans, on a déjà perdu la moitié de ses capacités, et que c'est pour ça qu'entre 40 et 45 ans, on commence à avoir des difficultés pour lire, mais ça c'est la prise d'ici, on le verra à la fin. Donc l'hypermétrope, selon son âge, quand il est jeune, par exemple, voit clair, mais au prix d'un effort. Effort qui peut provoquer des maux de tête, la sensation d'œil qui gratte, les yeux rouges. Et ça se compense très facilement, selon le degré de l'hypermétropie, on aura une puissance de verre différente, ou de lentilles. Le but va être d'avoir un verre type loup, qui va faire converger les rayons lumineux plus en avant, et compenser le manque de puissance que peut avoir l'œil. Pour la myopie, c'est l'inverse. L'œil est trop long ou trop puissant. Donc on a une image nette qui est focalisée à un certain endroit. Ce plan virtuel là est matérialisé par la feuille, ce qui veut dire que derrière, sur la rétine, qui est là sur le mur, l'image devient floue. Et là, même chose, un verre correcteur, si je le mets devant, l'image redevient nette. Donc là, on est sur un verre divergent qui va allonger la focalisation de l'image. Le but étant qu'elle soit bien focalisée sur la rétine. Alors les solutions sont évidemment le verre correcteur, la lentille ou les lentilles de contact qui fonctionnent de la même manière qu'un verre correcteur. Quelque chose de moins connu aussi qui s'appelle l'ortho-kératologie. L'ortho-kératologie, c'est une lentille qui est beaucoup plus rigide, qui va elle remodeler la surface de l'œil, la cornée qu'on voit ici, qui est en fait trop bombée. Donc la lentille va aplatir la cornée. Ce sont des lentilles que l'on porte toute la nuit, qui aplatissent donc cette cornée et qui permettent de rétablir une vision nette toute la journée. Pour cette solution, il faut aller voir un ophtalmologiste qui pratique l'ortho-kératologie, qui va prescrire un type de lentille de contact adaptée et avec les paramètres de l'œil. Ce sont donc des lentilles qui sont plus rigides, que l'on garde un an, qui sont vraiment conçues pour être portées la nuit. On les porte quand on dort et dans la journée, on voit clair. Attention, parce que si on arrête de porter les lentilles, la cornée reprend sa forme et du coup la myopie revient. Et ensuite, il y a la chirurgie. J'ai oublié d'en parler pour l'hypermétropie. Une hypermétropie peut se solutionner par une chirurgie, une chirurgie qu'on appelle réfractive. Ça marche bien jusqu'à environ plus 4 d'hypermétropie. Et pour la myopie, de la même manière, la chirurgie marche très bien, on va dire jusqu'à moins 6. Pour l'astigmatisme, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va voir ça. Quand on est astigmate, là on voit qu'on a donc une forme de cornée qui est relativement similaire à une sphère, à une bille. Comme si on coupait une tranche de cette bille et que l'on a posée sur l'œil, qui devient la cornée. Quand on est astigmate, cette cornée n'a pas une forme sphérique, elle n'est pas ronde, ce n'est pas une tranche de bille, mais plutôt comme un œuf. Un œuf n'est pas rond. Ce qui veut dire que selon la pointe de l'œuf, on va dire, on va avoir un axe d'astigmatisme et une puissance différente entre la pointe et son opposé. Donc dans un méridien, on peut avoir une image qui se focalise ici et dans l'autre, ici derrière. Ce qui provoque une tâche. Et là, le flou se fait ressentir autant de près que de loin. Selon le degré d'astigmatisme, on peut même avoir un dédoublement des lettres, c'est-à-dire comme une superposition avec des lettres plus pâles. de voir par exemple un texte avec, en image derrière ou devant, le même texte, légèrement superposé et décalé et d'une couleur plus pâle. Pour les solutions, c'est toujours un peu la même chose. Des lunettes, des lentilles ou la chirurgie. L'orthokératologie ne fonctionnant que sur la myopie. Si on est myope et astigmate, ça fonctionne. Mais dans la vie, quand on est astigmate, en fait, l'œil force pour essayer de rétablir un uniformément flou. C'est-à-dire que si j'ai deux points, on va dire comme ça, et que ma rétine, c'est mon visage. Selon si on est myope ou hypermétrope, on peut avoir ces deux points en arrière ou en avant. Et l'œil va essayer de faire son maximum pour se situer à quelque chose d'uniformément flou. Pas que ça soit plus flou ou plus net dans un méridien, plus que dans l'autre. Et maintenant, la presbycie. La presbycie qui intervient après 40-45 ans, qui est physiologique, qui touche tout le monde. C'est juste en fait que l'œil, quand on regarde de près, on fait un effort. Et au bout d'un moment, cet effort devient trop compliqué, trop dur à faire. Donc quand on regarde de près, on ne peut plus focaliser l'image sur la rétine. On se retrouve donc à avoir des difficultés pour lire. On rajoute de la lumière. Et là, on a différentes solutions. Donc si on n'avait pas besoin de lunettes avant, juste des lunettes de près, si on veut lire. Qui sont calculés pour une distance d'environ 40 cm. Si on fait de l'ordinateur, là, lui, il est situé un petit peu plus loin. Souvent entre 60 et 80 cm. On aura besoin d'une autre puissance. Et si on portait une autre correction avant, qu'elle soit myope ou hypermétrope, avec de l'astigmatisme ou non, on peut opter pour le verre progressif. Qui, lui, va avoir une puissance dans le haut du verre qui va correspondre à la vision de loin. Plus on descend dans le verre, plus on aura une puissance qui va augmenter pour pallier à ce défaut de vision de près. S'il y a des questions, les commentaires sont évidemment ouverts. Même chose, si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier sur l'œil, la vue ou les lunettes. Et si vous avez trouvé ça sympa, si vous avez appris quelque chose ou compris quelque chose. Je vous encourage vivement à vous abonner. Sous-titrage ST' 501